Bonjour à tous ! Tout d'abord, finissons-en rapidement avec 1978 et c'est de pris de la meilleure oeuvre comique. Désolé, c'est assez dur de parler de l'humour, surtout en tant que strictement humoristique. Dommage, pour ce coup, ceux-là, je les avais sans embêter les bibliothèques. La meilleure oeuvre humoristique française est revenue cette année-là au Génie des Alpages, tome 3, Barre-toi de mon herbe, d'oeufs mûrs, aux éditions Darko. Une série animalière préparée sans le magazine Pilote, où l'on suit, deux pages à la fois, la vie quotidienne d'un troupeau de brebis dans les Alpages. Ça pourrait être tout gentil et inoffensif, mais les brebis sont une bande de folles furieuses. Le chien de berger est le génie du titre, intellectuel et débonnaire. Le berger lui-même est un vieux salopard misanthrope. Le bélier de service est un mégalomane maniaco-dépressif. Et les Alpages eux-mêmes sont un paysage onirique et surréaliste, rempli de dinosaures, d'esprits des rivières, de soucoupes volantes, de sphinx ou de quoi que ce soit qui passe par la tête de l'auteur. C'est de l'absurde. C'est du non-sens. C'est du surréalisme. C'est de la poésie. Et en même temps, c'est à mourir de rire. Du moins, dans mon opinion. Fmur et sa série phare méritent largement cette récompense pour cette Alice au Pays des Moutons, mêlant aussi bien beauté que poilade. Si je devais faire un reproche à cette sélection, c'est que les meilleurs albums du génie des Alpages sont ceux qui sont sortis juste après. N'empêche, j'ai beau passer rapidement dessus, je recommande largement et passionnellement non seulement cet album, mais toute l'œuvre de Fmur. Quant à la meilleure oeuvre comique étrangère, il s'agit du tome 14 de la série Boulébile, Râlebile, de Jean Robat, paru chez Dupuis et préparissant dans le journal de Spirou. Je ne vous cache pas, ma première réaction en apprenant cette nomination fut « Ça ne peut pas être l'étrangère, c'est belge ! » Ce qui, à la réflexion, est complètement idiot. Je bâme le fait d'avoir entendu et lu l'expression « BD franco-belge » comme si c'était un seul mot depuis que je suis petit. Est-il besoin de présenter Boulébile ? Si vous avez eu 7 ans entre 1959 et maintenant, vous avez lu et apprécié les aventures humoristiques en une page de Bile, coquère aux roues, aux oreilles tombantes, gourmand, coquin, d'intelligence quasi humaine, et qui, s'il ne peut pas précisément parler aux humains, sait au moins se faire comprendre. Et Boul, petit garçon roux, au caractère non spécifique, mais complètement innocent et coquin. En compagnie également des parents de Boul, papa étant travailleur non spécifique et maman femme au foyer, de la tortue Caroline, qui est essentiellement. Et pouf, le copain de Boul, tout aussi non spécifique que lui. Boulébile, c'était super bien quand j'avais 7 ans. Et je suis sûr que c'était super bien aussi pour le jury du festival d'Angoulême quand ses membres avaient 7 ans et lisaient déjà Boulébile. Et que ce ne fut pas son joie nostalgique qu'ils consacrèrent cette série. Personnellement, je ne suis pas nostalgique de mon enfance. Les BD de quand j'étais petit ne sont pas meilleures pour le seul mérite d'être celles de quand j'étais petit. Eh bien, Boulébile, rigolo, c'est sûr. Mais profondément inoffensif, conservateur et sans innovation. Très bien pour un enfant de 7 ans. Mais peut-être pas l'oeuvre comique indispensable de son année. Donc, les meilleurs albums de 1978, Angoulême, c'est fait. Vite fait, mais fait. Et maintenant, on va même encore accélérer le mouvement en parlant des meilleurs albums primés à Angoulême en 1979 et 1980 en une seule phrase. Il n'y en a pas eu. Ah, ce n'est pas pourquoi ils n'ont pas primé d'album cette année-là. Voilà. Leur festival, leur choix. Alors, on passe directement à 1981. Année où le prix est complètement refait. Il y a désormais un album de l'année, sans différenciation entre humour et non-humour, français ou étranger. Juste le album qu'il est bien tant qu'il est paru en France dans l'année précédente. Et ce prix prend le nom du Alfred. Parce que Oscar et César étaient déjà pris. Et en hommage au pavoin du même nom, dans Ziggy Plus, d'Alain Saint-Augan, inspirateur d'Hergé et premier président du festival d'Angoulême. Donc, tout se recoupe. Néanmoins, pour la première année de ce prix unique, il y a eu de récompensés. Au moins, ça veut dire que les deux sont de qualité, si le jury brise sa toute nouvelle règle, plutôt que d'avoir à choisir seulement l'un d'eux. Commençons donc par l'un d'eux, au pif, Silence, de Didier Comès, préparé dans le magazine à suivre et compilé en album de Casterman, régulièrement réédité, facilement disponible chez votre livre-là préféré. Belge, allemand, né en 1942 en Belgique occupée, Comès est dessiné en 2013, ne laissant que dix albums, néanmoins tous remarquables et remarqués. Silence est une œuvre dans le plus pur style du réalisme magique, où un décor autrement réaliste, quotidien, banal même, sert de cadre à des événements en appelant au merveilleux, à l'onirisme et au surnaturel, tout en continuant à parler de l'humain. Ici, le décor est beau songe, petit village ardennais, paumé et imaginaire, où nous allons suivre le personnage titre, Silence, non seulement idiot du village, mais encore complètement muet et incapable de s'exprimer qu'à travers une ardoise, et même quand il pense, c'est avec des fautes d'orthographe. Dans sa propre simplicité d'esprit, Silence est profondément gentil, bon et amical. Littéralement incapable de seulement comprendre la haine. Ce n'est pas une exagération, c'est un point important du scénario et des thématiques de l'histoire. Silence est ami des serpents et des autres bêtes, ne se pose jamais de questions sur sa propre condition, telle son manque complète famille, et ne réalise même pas que le maître, Abel Mauvi, le propriétaire terrien le plus puissant du village et celui qui l'héberge, est une sombre brute malveillante qui prend un malin plaisir à le maltraiter, le tourmenter cruellement et gratuitement. Non, Silence voit juste que le maître est juste et bon et fait ce qu'il peut pour lui. Il ne voit pas que le maître le déteste en même temps qu'il le craint, qu'il consulte la mouche, le sorcier du village, parce qu'il vit dans l'angoisse que Silence développe la Mauvue, le mauvais œil. Mais pourquoi un fermier au bon sens paysan se complairait-il dans des superstitions d'un autre âge, s'acoquinerait avec un vieux fou puant et aurait quoi que ce soit à craindre d'un doux idiot incapable de la moindre méchanceté ? Eh bien, d'abord, c'est qu'il vit dans la campagne reculée de l'immédiate après-guerre, où ses traditions ne sont pas d'un autre âge, où on cloue encore des chouettes à la porte des granges pour éloigner les maléfices, où le vieux fou puant en question est à réellement mettre des sortilèges, des talismans et des incantations traditionnelles pour discerner d'où vient le mal, invoquer des crapauds ou apporter mort et malheur sur ses ennemis par des liens symboliques. Où, dans les bois, vit une mystérieuse sorcière aveugle que même la mouche craint plus que tout et qui remine depuis des décennies une vengeance probablement légitime contre le village entier dans son ensemble mais contre le maître particulier. Une vengeance ou silence doit jouer une place cruciale, non pas en tant que victime, mais en tant que complice. Mais pour qu'il se venge, il faut d'abord que silence sache pourquoi il le doit, qu'il découvre la haine et pour cela qu'il acquiert l'intelligence et la vérité, qu'il sorte du paradis perdu de l'innocence naturelle quand l'homme est encore habillé du serpent pour se rapprocher de la colère divine, pour en appeler à Salomon aux anges, aux démons, à Dieu et au diable pour accomplir chaos et destruction. Mais pour toute sa manifeste légitimité, la vengeance est-elle la bonne voie ? La justice est-elle si pure qu'il faille se salir pour elle ? La vengeance amène-t-elle autre chose que de la vengeance ? N'y a-t-il pas d'autre moyen de sortir du cycle de la mort ? Le thème peut paraître bateau et pourrait être traité de façon si rupeuse, mais il n'en est rien et les conclusions que l'on pourrait en tirer ne sont pas si claires que l'on voudrait. Je ne vous dirai pas tout, mais pour illustration, il est des actes si abjects que la nature elle-même réclame rétribution contre ceux qui les commettent. Notons qu'en plus de la thématique de la vengeance, un des grands thèmes abordés par cet ouvrage, et celui de la différence et de la souffrance liés aux handicaps physiques et mentaux. Le thème est abordé à travers silence, bien sûr, idiot, muet et souffre-tout lors du village. Mais aussi de la sorcière, aveuglée physiquement, mais aussi par la haine, et qui vit en lisière du village et de la société, crainte et craignant le monde elle-même. À travers Blanche-Neige, nain de cirque, difforme et enfermée dans un asile de fous où la démence se lit sur les visages. Ou de Zelda, la naine d'honteuse de serpents, crainte même de la police. L'idiot, la sorcière, le fou, le salte à banque, toutes figures qui sont traditionnellement magiques, mystiques, sacrées. Mais sacrées, ça veut littéralement dire mise à part, retirées du monde des hommes. Alors, quelle est la place de ceux qui sont mis à l'écart d'une société qui ne croient même pas au sacré ? Ça n'est pas sans raison que cette histoire de trouver sa place dans un monde qui vous rejette soit aussi une histoire de traditions occultes, de légendes et de sorcelleries. Franchement, pour moi, cet album a été une véritable claque. certes, le rythme est parfois lent, mais je préfère parler de contemplatif. Et c'est une lenteur résolue et implacable qui conduit une histoire qui vient vous écraser comme une tonne de brinche. Le dessin de Comès n'est pas sans défaut, et que notamment le problème que les visages sont soit comiques et caricaturaux, soit incapables d'exprimer la moindre émotion ou même de seulement s'animer. Mais c'est largement compensé par ses décors, ses détails et son utilisation maîtrisée du noir et du blanc pour parfaire l'ambiance crépusculaire de ce monde hanté par les ombres, où se mêlent malveillance humaine et complot occulte, où la lumière de la raison a du mal à s'imposer sur les obscurités du cœur des hommes, et où la modernité électrique n'a pas encore chassé la sombre clarté des bougies. Au passage, il y a très clairement un gros parallèle à faire avec le roman L'Avouivre de Marcel Aimé. Mais si je commence, j'en finirai jamais avec cette vidéo. Alors, ce premier Alfred, oui, il fait peur, oui, il a l'air chiant et abscond, mais je peux vous assurer, si vous vous accrochez, vous ne le regretterez pas et n'en reviendrez pas. je vous remercie, c'est ça, c'est ça ? Merci.